Organisation couture, changement d'organisation de couture, comment organiser sa couture, pourquoi organiser sa couture, dois-je vraiment organiser ma couture ? Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, bienvenue à vous ! Je suis très contente de vous retrouver, nous sommes le jeudi 19 janvier, petit point météo rapide, il est 8h49, il fait quasiment nuit, ça caille, d'où mon pull col roulé bien coucouning que je vous ai déjà présenté, bref, passons ! Je vous retrouve car en toute honnêteté, je viens tout juste d'enlever le sapin, il était temps allez-vous me dire, et du coup j'en ai profité étant donné qu'il est sur le meuble où je range mes tissus, j'ai dû en profiter pour un petit peu ranger, replier certains tissus, parce que comme j'avais dû avancer le meuble, il y a des tissus qui sont tombés derrière, bref, ça m'a amené quand même à une interrogation sur le rangement des tissus, mais surtout le tri des tissus et l'organisation en général. Alors ça fait quelques temps déjà que j'y ai réfléchi, parce que honnêtement je suis quelqu'un de pas du tout organisé, bref, je vous explique tout ça. En général, pour coudre, je ne fais pas de projet trop en amont, tout simplement parce que souvent mes projets changent, mes envies changent, et quand je couds, c'est parce que j'ai une envie subite sur le moment, ou en tout cas ce ne sont pas forcément des projets hyper réfléchis. Je vous avais déjà dit l'année dernière que j'avais un petit peu envie de changer ça, déjà dans le sens où il faut absolument que je couds des choses dont j'ai besoin, mais aussi que j'ai envie de coudre, parce que je n'ai pas envie de coudre des trucs dont je n'ai pas besoin, mais je n'ai pas non plus envie de coudre des choses dont j'ai besoin, mais qui concrètement vont me barber. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc en rangeant un petit peu mes tissus, je dis vraiment un petit peu parce qu'ils n'étaient pas non plus en trop grand bazar, mais je me rends compte vraiment que j'ai des tissus qui traînent dans ce meuble, qui sont là depuis fort lointain. Du coup, je me suis quand même posé la question, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue de les garder dans ce fameux meuble ? Est-ce que je les change de meuble dans... J'allais dire dans l'espoir de les oublier ? Non, pas dans l'espoir de les oublier, mais enfin bref, si je les change de place, il est fort probable que je les oublie étant donné que déjà ici, ils étaient à moitié oubliés. Bref, alors je trouve qu'il va être très intéressant de débattre sur ce sujet. Je vous avoue que j'avais franchement pensé à un live, mais je ne sais pas du tout si vous me suivriez dans cette aventure. Je ne sais pas, du coup je vais quand même vous poser la question directement. Est-ce qu'un petit live sur par exemple ce sujet-là, sur le sujet de l'organisation de la couture, est-ce que ça vous plairait ? Alors qu'on soit bien d'accord, je ne suis absolument pas là pour donner des conseils d'organisation. Loin de moi cette idée, étant donné que je suis moi-même hyper pas organisée du tout. Mais je trouve ça plutôt assez sympa de pouvoir échanger sur la façon de faire de chacune. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont acheter un patron, et qui du coup vont acheter un tissu pour aller avec ce patron. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout adeptes d'acheter en quantité pour avoir un stock à la maison. Il y a des personnes qui au contraire vont avoir besoin de passer 5 commandes de 25 coupons par an pour avoir du choix et pour peut-être pouvoir mieux s'y retrouver en fonction des patrons qu'elles ont ou qu'elles projettent d'acheter. Il y a des personnes, ben voilà, ça va être au coup de cœur. Il y a des personnes, ça va être à l'envie. D'autres personnes, ça va être au besoin. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de 300 coupons dans leur stock pour pouvoir mieux se projeter. Et il y a des personnes qui auront besoin de pas du tout de tissu pour ne pas se projeter du tout, parce que, bref, vous avez un peu compris l'idée. Me concernant, je vous avais déjà dit que j'avais besoin d'avoir quand même un petit peu de choix pour pouvoir en fait avoir une inspiration. Alors, un petit peu de choix, je parle essentiellement des tissus et non pas des patrons. J'ai du choix en patron, étant donné que, je vous l'avais déjà dit, j'ai pas mal de magazines. J'ai des patrons PDF aussi. Et forcément, au début de la couture, quand il y avait des promos makeristes à 2€, eh bien, comme tout le monde, j'ai foncé. Bref, il est aussi évident qu'il y a certains patrons, comme certains tissus, que j'oublie. Souvent, les tissus que j'oublie, ce sont des tissus, en fait, qu'on m'a donné. J'oublie rarement un tissu que j'ai acheté. Ça m'est déjà arrivé, mais du coup, je suis ravie de le retrouver. C'est un petit peu Noël en plein mois de juillet. Mais c'est vrai que ça m'embête quand même. Alors, je me suis déjà posé la question, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'acheter le tissu une fois que j'ai le projet ? Mais en toute honnêteté, je viens d'en faire l'expérience, mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais dans les grandes lignes, parce que je ne vais pas non plus tout vous dévoiler, dans les grandes lignes, j'avais un projet bien précis. Ça veut dire que j'ai trouvé un patron, parce que j'ai une idée de projet de couture. J'ai trouvé ce patron complètement par hasard, tant mieux. Mais du coup, il me fallait un tissu. Par contre, j'avais une idée de tissu bien précis dans la tête. Ça a été un calvaire pour le trouver. Franchement, ça m'a pris la tête. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé sur internet à chercher ce tissu. Ça m'a royalement saoulée, parce que soit je ne trouvais rien, soit ce n'était pas vraiment ce que je voulais, soit c'était un prix exorbitant. Là, je me suis fait la remarque, mais du coup, effectivement, d'avoir le petit choix que j'ai, alors quand je dis petit, ça reste relatif, je n'ai pas 300 coupons non plus, concrètement. Je dois avoir une vingtaine ou petite trentaine de coupons exploitables. Quand je dis exploitables, ça veut dire que je sais que clairement, je vais pouvoir coudre un projet dedans. Donc, ce sont des coupons qui font entre 2 et 3 mètres. Pour le reste, j'ai d'autres coupons, mais honnêtement, je ne sais pas du tout combien ils mesurent. Ça peut très bien être des petits coupons de 50 cm, 75 ou 1 mètre, peut-être 1,50 mètre, mais en tout cas, il y a autant des coupons qui sont plutôt pour l'été et d'autres qui seront vraiment pour l'hiver. Je ne trouve pas que ce soit énorme non plus. Je ne trouve pas que ce soit un stock indécent. Mais bref, là n'est pas le sujet. Donc, le fait d'avoir ces quelques coupons en ma possession me permet quand même de les visualiser, de me les approprier pour avoir une idée. Alors, je ne sais pas vous, mais je serais bien curieuse de savoir, est-ce que vous-même, vous avez une inspiration comme ça qui vous vient parce que vous avez un patron ou plutôt parce que vous avez un tissu ? Il y a des fois, quand je regarde un de mes tissus, je me dis, avec ce tissu, je peux coudre ce patron-là que j'ai. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Je ne sais pas si tout le monde fonctionne comme ça ou si je suis complètement à la ramasse. Dites-moi, s'il vous plaît, que je ne suis pas totalement à la ramasse. Concernant les patrons, alors évidemment, il y a des magazines. Les magazines, ce n'est vraiment pas quelque chose qui me gêne parce que je vais le choisir, je vais le décalquer. Ça va un peu me saouler de le décalquer, mais ça passe. Par contre, je me rends compte de plus en plus que les PDF commencent clairement à me sortir par les orbites. J'ai de plus en plus de mal. Alors, je ne parle pas des PDF qui vont faire 15, 20 pages. Ça reste gérable. Par contre, les PDF qui font 30, 40 pages, j'ai de plus en plus de mal. Et les PDF qui font plus de 50 pages, je n'ai même pas envie de les imprimer. Ça me déprime d'avance, ça me saoule. Bref, je préfère de plus en plus les patrons ou de magazine ou pochette. Par contre, je trouve que les patrons pochette sont quand même à un coût relativement... Alors, je ne vais pas dire élevé non plus. Ce n'est pas ce que je veux dire. Et je comprends tout à fait qu'il soit à ce prix-là étant donné que j'ai testé pour la première fois. Je vous en reparlerai plus précisément dans une autre vidéo. Mais j'ai testé les patrons d'impression en A0. J'avais envie d'essayer parce que j'avais un patron qui avait beaucoup de pages et je n'avais pas du tout envie de me prendre la tête à le faire. Alors, dites-moi, est-ce que vous, vous êtes plutôt patron pochette, patron magazine, livre, PDF, impression A0, collage et décalquage ? N'hésitez pas à me le dire. Franchement, je suis très curieuse et ça m'intéresse. Donc, pour les tissus, dites-moi si vous, vous êtes plutôt... Il me faut 300 coupons. Plutôt, je suis raisonnable, une vingtaine comme toi, ça me va. Ou plutôt, hors de question, je choisis mon tissu à partir du moment où j'ai mon patron et je vais en magasin. Alors, honnêtement, cette option-là me plairait bien aussi. Mais je n'habite pas à Paris. Je ne suis pas dans un quartier où il y a 150 magasins de tissus et où je peux rester toute la journée et faire un choix de dingue avec des prix de folie. Non. Le premier magasin à proximité de chez moi se trouve à peu près 30 km. C'est Mondial Tissus. Donc, autant dire que les prix ne sont pas non plus au rabais. Hein ? Bref. Non, je ne me vois pas du tout. Une fois que j'ai mon patron, devoir prendre la voiture, faire 30 km pour choisir un tissu, le payer 15, 20 euros le mètre et revenir à la maison. Et concrètement, en fait, mon projet m'aura coûté 50 balles. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu, mais moi, je n'ai pas envie de ça en tout cas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie d'aller dans des magasins de tissus. Ça veut juste dire qu'à proximité de chez moi, il n'y en a pas. Donc, je serais vraiment bien curieuse de savoir si vous attendez d'avoir le patron pour trouver le tissu ou si vous avez plutôt déjà le tissu et que vous cherchez le patron pour l'associer avec ou si tout est complètement aléatoire et au pifomètre, un petit peu comme ce que je fais. Autre sujet d'organisation où là aussi, je me suis interrogée. N'hésitez pas à me dire si vous avez à peu près la même pratique. J'ai actuellement des paniers comme ça donc en vrai, j'en ai trois. Alors, dans un des paniers, je range tout ce qui est galons de dentelle et petites dentelles. J'ai deux, trois dentelles pour la lingerie mais que honnêtement, je n'ose pas encore utiliser parce que je ne me sens pas du tout encore apte à le faire. J'espère que ça viendra parce qu'elles attendent. Bref, on en reparlera à un autre moment. Mais en tout cas, j'ai trois paniers comme ça où dans un, je range les fameuses dentelles et dans les deux autres, je range des chutes. Mais alors, des chutes ? Bon, voilà. Là encore, je n'ai pas hyper rangé mais concrètement, ce sont des petits morceaux de tissus. Alors, ce sont beaucoup de tissus que j'ai utilisés quand c'était le confinement et que j'ai cousu à peu près 450 masques. On m'avait beaucoup donné de tissus pour les confectionner donc j'ai gardé les chutes mais je me pose la question de est-ce vraiment utile de garder ces chutes ? Alors, dans un premier temps, je les ai gardées en me disant voilà, ça pourra peut-être faire d'autres masques, des calots, tout ça. Bon, honnêtement, pendant le confinement, on ne savait pas si ça allait durer 15 ans ou 15 jours. Ensuite, je les ai gardées en me disant que ça pouvait faire des projets tote bag, lingettes démaquillantes, enfin ce genre de petites choses. Mais honnêtement, maintenant, ce sont des coutures qui me barbent royalement. Ces tissus-là, concrètement, ça fait deux ans qu'ils traînent dans le panier et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Alors, dites-moi si c'est pareil pour vous. Ce sont à peu près des chutes comme ça, donc des petits carrés. Alors, est-ce que vous gardez ce genre de petites chutes ou est-ce que vous les donnez ? Est-ce que vous les jetez ? Est-ce que vous les vendez ? Dites-moi, franchement, ça m'intéresse parce que je pense qu'il faudrait que je fasse le tri de mes chutes et vraiment garder celles qui me plaisent. J'avais dans l'idée éventuellement d'en faire un tissu patchwork. J'avais vu pas mal de choses comme ça sur Pinterest à l'époque. Je trouvais déjà l'idée chouette et j'ai vraiment été bluffée quand Raphaël DVN en avait fait... Je sais plus ce qu'elle en avait fait. Enfin, elle avait pris des chutes, elle en avait fait un tissu. Donc, à base de chutes, elle en avait fait un tissu. Et avec ce tissu, elle en avait fait... Je crois que c'était une blouse. Je suis plus trop sûre, mais bref. J'avais trouvé que c'était vraiment chouette comme idée. Mais je sais pas. Je pense qu'il faut quand même que les tissus aillent relativement ensemble et moi, j'ai pas du tout l'impression qu'ils aillent tous ensemble. Alors, dites-moi vraiment, encore une fois, est-ce que vous aussi, vous avez ce genre de panier, de sac, de pochette, de tiroir, de peu importe, avec plein, plein, plein de chutes comme ça dont vous ne savez que faire. Ça m'intéresserait vraiment, vraiment de savoir. Si vous les gardez, n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez en faire. Ça m'intéresse aussi, ça pourra peut-être éventuellement me donner des idées. En tout cas, dans un premier temps, je vais déjà organiser mes petits paniers pour vraiment éliminer ceux que je n'aime pas et je verrai ce qu'il reste. Vous allez me dire, on peut toujours les vendre sur Vinted. Alors, attention Vinted. Je ne sais pas si vous-même avez déjà vendu du tissu sur Vinted. Me concernant, j'avais mis des coupons qui ne me plaisaient plus parce que ça faisait longtemps que je les avais. Clairement, j'en ferais rien. Donc, je les ai mis en vente. Alors, il y en a, c'est passé. Par contre, il y en a d'autres. Les annonces ont été supprimées et j'ai reçu un mail qui me disait concrètement que si j'avais encore d'autres annonces dans ce type-là, mon compte pouvait être supprimé. Alors, ça m'a quand même un petit peu refroidie. Je me suis dit, oula, j'ai pas trop envie qu'on me supprime non plus mon compte. J'aurais un petit peu les boules, quoi. Du coup, je n'ose plus, en fait, mettre de tissu. Voilà. Je pense que je pourrais très bien faire un lot de tissu de chute. Je pense qu'il y a des gens qui font du patchwork ou des choses comme ça qui pourraient éventuellement être intéressés. Voilà, des petits prix défiant toute concurrence. Mais, du coup, comme dit, je suis refroidie. Je n'ose plus faire d'annonce sur Vinted. Il n'y a pas de catégorie tissu. J'ai vu que certaines personnes les mettaient dans linge de maison, voilà, ce genre de choses. Et c'est ce que j'avais fait. Alors, je ne comprends pas pourquoi chez certains, ça passe. Et chez moi, il y a deux ou trois annonces qui ont été virées. Et du coup, je n'ose plus en mettre. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez vendu du tissu, est-ce que vos annonces sont passées ? Est-ce que vous avez aussi eu un mail de menace, de suppression de compte ? Ou est-ce qu'il n'y a que moi où je me suis mal débrouillée ? Franchement, je ne sais pas. Bref, en tous les cas, il est évident que je vais quand même faire du tri dans mes paniers pour éliminer un petit peu ce que je n'aime pas et faire de la place pour pouvoir ranger d'autres choses dedans. Et pour mes tissus, pareil, il faudrait quand même que je regarde et que je fasse un petit peu le tri des choses qui traînent depuis des lustres et des plombes et que je n'ai toujours pas cousu. Est-ce que vous aussi, du coup, vous gardez vos tissus dans l'espoir de leur trouver un projet ou est-ce qu'au bout d'un certain temps, trois mois, six mois, un an, dix ans, vous vous décidez à les donner, à les vendre, à les jeter pour... Non, surtout pitié, ne jetez rien. Tout peut se donner. Au pire, si vous n'aimez pas, il y en a qui aimeront. Si ça ne se vend pas, donnez-les. Mais pitié, ne jetez pas. Dites-moi tout juste en dessous parce que je serais bien curieuse aussi d'avoir votre organisation. Concernant l'organisation du poste de travail, alors, honnêtement, moi, voilà, vous pouvez voir ici que pour l'instant, mon poste de travail est en... Bazar. Je n'ai pas d'atelier, je couds dans mon salon, je vous l'avais déjà dit, donc j'ai ma table de salle à manger et en général, le décalcage, la découpe se passe sur cette table. Ensuite, j'ai mon petit bureau ici dans le coin où j'ai ma machine à coudre. La surjetteuse, quand je dois l'utiliser, je la mets sur la table également. Souvent, c'est un bazar sans nom quand je couds. Pitié, dites-moi que vous, c'est pareil parce que sinon, ça me déprime. Là, je dois arranger, j'ai de temps en temps quand même besoin d'organiser un petit peu pour m'y retrouver parce que quand c'est tellement le bazar que même une chatte ne trouverait pas ses petits, honnêtement, ça me déprime. Donc là, il va falloir faire quelque chose. Mais bref, dites-moi, comment est-ce que vous organisez votre coin couture ? Enfin, en milieu, en travers et en diagonale pour avoir tout sous la main. Toujours dans l'organisation couture, donc les patrons. Je vous l'ai dit juste avant, je supporte de moins en moins d'imprimer les patrons. Il y a des fois, j'ai très envie de coudre et j'ai une idée de patron, sauf que c'est un patron PDF que je n'ai pas encore imprimé et rien que l'idée de l'imprimer, de devoir le scotcher, de devoir le décalquer, ça m'épuise. Ça m'épuise. Du coup, il y a des fois, en toute franchise, je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, ça me barbe. Encore une fois, ça me barbe. Là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu plusieurs idées de projets en même temps. Alors, je vous l'ai dit, je suis dans un mood un peu particulier en ce moment. C'est-à-dire que j'ai envie de coudre, mais j'ai du mal à m'y mettre. J'ai la motivation pour coudre, mais j'ai du mal à m'y mettre. J'ai hyper envie de coudre, mais j'ai du mal à m'y mettre. Bref, vous avez compris. Et rien que l'idée, parfois, de devoir décalquer, de devoir imprimer, scotcher, ça me déprime, quoi. Bref, là, j'ai eu plusieurs idées. Je vous ai parlé dans ma précédente vidéo que j'allais coudre un manteau et de la lingerie. Mais à côté de ça, j'ai d'autres projets couture, dont un qui s'est greffé, qui n'était pas prévu, mais bon, bref, du coup, il s'est greffé. Mais là aussi, je vous en reparlerai ultérieurement. Alors, la question chez moi, c'est toujours, soit je n'ai aucune idée, soit j'en ai 15 000 qui arrivent en même temps. Donc là, en l'occurrence, il y en a 15 000 qui arrivent en même temps. Ce n'est pas pour ça que j'ai cousu plus et ce n'est pas pour ça non plus que je m'y suis mise tout de suite. Bref. Tous ces patrons-là, il fallait que je les décalque. Alors, il y en avait que j'avais déjà cousu, mais qui du coup, n'étaient pas la bonne taille. Donc, il a quand même fallu redécalquer dans la bonne taille. Ce que j'ai fait, je peux vous dire que ça m'a coûté. Alors, dites-moi si vous faites comme ça parce que ça m'intéresserait. Je vous l'ai dit juste avant, en général, quand j'ai envie de coudre un projet, je prends mon patron ou je l'imprime, le scotch, je décalque et ensuite, j'y vais. Sauf que là, du coup, comme il y a plusieurs projets qui sont arrivés en même temps, je me suis dit, je vais essayer de faire un gain de temps. J'ai imprimé tous les patrons qui devaient être imprimés. Il y en a un qui a été imprimé à la bonne taille et j'ai mis de côté. Ça veut dire que j'ai passé, par exemple, ce week-end à faire de l'impression, du découpage, du scotchage, du décalquage. Pour vous montrer un petit peu, j'ai mon petit tas ici. J'ai imprimé la lingerie que je voulais coudre. Ça fera l'objet d'une vidéo. J'ai également fait mon manteau et deux autres projets. Un, deux, trois. Attendez, j'en ai combien ? Alors, ça m'en fait un, sept projets à coudre. Mais je suis contente, du coup, de cette organisation. Je trouve que je me suis un petit peu avancée le travail. Alors, dites-moi si vous aussi vous faites comme ça ou pas. Je me suis également posé la question, est-ce que j'allais découper déjà dans les tissus tous les projets pour, du coup, pouvoir vraiment me mettre à la couture ? Dans le sens où, voilà, on va dire, j'ai mes sept patrons qui sont décalqués à la bonne taille. Si je les découpe tout de suite, je les mets ensemble comme ça. Mais honnêtement, moi, j'ai peur de m'y perdre. Ouais, je sais pas. Est-ce que vous faites ça et est-ce que vous ne vous mélangez pas les pinceaux ? Bon, après, il ne faudrait pas que je couse les sept projets en même temps. C'est pas ce que je veux faire. Je me dis que ça pourrait peut-être aussi être une idée de s'avancer. Alors, je le répète, pour l'instant, je suis encore à la maison, donc si j'ai envie de coudre toute la journée, je peux coudre toute la journée ou imprimer toute la journée ou scotcher toute la journée ou décalquer toute la journée. Mais quand je reprendrai le travail, je n'aurai plus du tout ce même rythme. Et pour, encore une fois, déjà l'avoir fait, je sais que ça va être très compliqué. Donc, j'essaye vraiment de trouver une organisation qui pourrait aussi me convenir pour quand je retravaille pour pouvoir avoir quand même, j'allais dire, l'envie de coudre. Ça craint de dire l'envie de coudre, comme si je l'avais perdu. Je n'ai pas perdu l'envie de coudre, mais clairement, quand on bosse 40, 42 heures par semaine, c'est quand même super compliqué de se mettre à la couture, même le week-end, et surtout de devoir imprimer, scotcher, décalquer, enfin, tout ça, honnêtement, je n'ai pas envie. Donc, je me dis que si effectivement, je me prends une heure ou deux heures ou une journée à imprimer, scotcher, décalquer, c'est ça de fait et progressivement, je pourrais coudre. Est-ce que j'aurai le courage de continuer sur cette organisation-là ? Écoutez, je ne sais pas, mais j'ai trouvé l'idée pas mal. Maintenant, je serai moi aussi curieuse de connaître votre organisation. Alors vraiment, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous. Vous l'avez vu, cette vidéo n'est absolument pas pour donner des leçons, des conseils ou quoi que ce soit. Je pense que chaque personne a sa façon de s'organiser en fonction de sa personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout carré. Je suis quelqu'un qui n'est pas forcément très organisé. Je suis quelqu'un qui a tendance à partir vite dans tous les sens, à me disperser très rapidement, à avoir 15 000 idées à la seconde ou zéro en trois semaines. Bref, je n'aime pas cette idée d'organisation parce que j'ai l'impression que ça me comprime. Mais il y a un moment, il faut le reconnaître, d'être un minimum organisé. Ça permet quand même d'avoir les idées plus ou moins claires et surtout de pouvoir avancer sur des choses dont on a envie et ne pas être frustré. Je n'aime pas être frustré, donc j'essaye de m'organiser. Alors, est-ce qu'éventuellement un live sur l'organisation de la couture vous plairait ? Est-ce que vous aimeriez échanger sur ce sujet-là, pouvoir en discuter à plusieurs, pouvoir se donner peut-être des astuces, peut-être des conseils, peut-être que sa propre façon de faire pourra inspirer une autre personne qui ne voyait pas la chose sous cet angle-là mais qui en est réfléchissant, trouvera que ce sera peut-être quelque chose qui lui correspond. Je ne sais pas si c'est très clair, encore une fois, ce que je dis. j'ai l'impression d'être complètement à la ramasse. Bref. Dites-moi en commentaire si de faire un petit live vous plairait. Ça ne veut pas dire que je vais le faire et le faire tout de suite dans les jours à venir, mais ça m'intéresserait de savoir parce qu'honnêtement, si je devais faire un live, je vous avoue que ça me flippe complètement parce que je n'ai jamais fait ça. Alors j'ai déjà participé, enfin participé comme d'autres ont pu participer au live de Audrey V. Je trouve que les échanges sont toujours intéressants parce que c'est constructif, on peut apprendre, avoir d'autres avis, d'autres opinions, d'autres idées et je trouve ça plutôt intéressant. Il ne s'agit pas du tout de copier l'idée de Audrey. Audrey, si tu passes par là, ne m'en veux pas. Je me suis juste dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Donc si vous êtes intéressé encore, dites-le moi. Même si l'idée de faire un live me flippe un peu, je dois bien l'avouer. Je risquerais peut-être de ne pas être hyper à l'aise les 5-10 premières minutes mais écoutez ma foi, pourquoi pas, je serais prête à relever le défi. N'hésitez pas aussi à me dire le créneau qui vous intéresserait, plutôt un jour en semaine, plutôt le week-end, la tranche horaire à peu près. Juste pour me faire une petite idée, évidemment si vous étiez intéressé, je ne pourrais pas contenter tout le monde et faire le lundi à 14h, le mardi à 16h, le mercredi à 18h ou le dimanche. à 22h30. Mais ça me donnerait un petit peu une idée, peut-être que je ferais peut-être un petit sondage ou quelque chose. Écoutez, honnêtement, je n'en sais rien, je viens juste d'avoir comme ça l'idée et du coup, cette vidéo, encore une fois, c'est du grand n'importe quoi, c'est complètement brouillon. Mais j'avais quand même envie de parler de cette organisation couture qui m'interpellait au fur et à mesure des idées, j'allais dire des changements de vie, mais pas forcément. Non, ce n'est pas des changements de vie. Mais voilà, on peut avoir une organisation quand on commence la couture, une autre organisation au bout de six mois, un an de couture et est-ce que cette organisation, en fait, elle change tout simplement parce qu'on va faire en fonction du temps qu'on a, en fonction des envies, en fonction de la place, en fonction de sa personnalité, en fonction de plein d'autres critères extérieurs ou intérieurs, peu importe. Je pense avoir fait le tour, je n'ai pas dit grand-chose, il n'y a aucune nouveauté, je n'apporte pas forcément de grandes révélations couturesques ou d'organisations loin de là. Mais en tout cas, je trouvais intéressant d'aborder ce sujet, mais vraiment, je pense que c'est un sujet qu'on peut plus facilement aborder en live plutôt que comme ça en vidéo, surtout pour échanger, en fait. Voilà, je vais donc vous laisser là-dessus. Bon, vous avez quand même le droit de mettre un petit pouce, de commenter surtout, et si ce n'est pas déjà fait, également de vous abonner. Je tiens à vous remercier, je vous disais que ma chaîne avait tendance à stagner, ce qui est toujours plutôt le cas, mais il y a quand même de nouvelles arrivées. Alors, si vous venez d'arriver, eh bien, bienvenue à vous, je vous remercie de vous être arrêté sur ma chaîne et de vous y être abonné. Merci également à vous qui me suivez depuis le début ou depuis moins longtemps. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite et je vous embrasserai très fort. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 You're on my mind